Amendement 30, madame Aubonneau, nous vous écoutons. Merci madame la présidente. Ceci est un amendement qui vous propose un transfert de budget de la construction des centres éducatifs fermés vers des mesures éducatives en milieu ouvert. Nous sommes devenus les juges de mesures fictives. Ce sont les mots utilisés par les juges chargés de la justice des mineurs en Seine-Saint-Denis. Ce qui est demandé par les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, ce ne sont pas des places en centres fermés que le droit qualifie d'éducatifs par tromperie. La Commission nationale des droits de l'homme les désigne comme des antichambres de la détention. Ici, avec les mineurs, comme en général dans ce projet de loi, l'unique projet de réinsertion qui est offert, c'est plus d'enfermement. C'est une politique de notre point de vue irrationnelle qui n'a jamais eu pour effet de faire baisser la délinquance, bien au contraire. Ce qui différencie la justice des mineurs de la justice des majeurs, c'est qu'un consensus politique a considéré que les enfants délinquants et délinquantes sont aussi, surtout, avant tout, des enfants en danger. Une vraie prise en charge de cette enfance en danger, c'est ce que demandent les professionnels de Seine-Saint-Denis, mais aussi partout en France. C'est ce que nous proposons à travers cet amendement. Plus de moyens pour rendre les mesures éducatives et d'assistance éducative effectives, ce qui implique plus d'éducateurs et d'éducatrices spécialisées, plus d'effectivité dans les prononcées de décision avant qu'il ne soit trop tard et que tout doive être fait dans l'urgence, au détriment de la situation pérenne pour le ou la mineur concernée. Une vraie politique de la protection judiciaire de la jeunesse, en somme. Cet amendement vise donc à redéployer l'argent prévu par le gouvernement pour la construction de nouveaux centres d'enfermement au profit du financement de mesures éducatives qui permettraient de mieux lutter à long terme contre la récidive. Il s'agit d'un redéployement de budget au vu des réalités de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'urgence de la situation et non, de notre point de vue, des fantasmes d'enfermement de la majorité qui, malheureusement, sont encore très présents dans ce projet de loi. Je vous remercie. Madame la rapporteure, quelle est la... Madame la Présidente, Madame la députée, c'est également un avis défavorable. Je voudrais ici rappeler que les mesures que nous prenons dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse sont des mesures qui ne vont pas du tout dans le sens que vous énoncez, puisque vous prétendez que nous souhaitons aller vers le tout carcéral. Et si vous lisez nos textes, Madame la députée, vous voyez très bien que tel n'est pas le cas. Nous allons vers des mesures diversifiées et des mesures qui sont fondées sur l'individualisation de la prise en charge du jeune. Parmi ces mesures, les centres éducatifs fermés constituent l'une des réponses qui est envisageable et qui permet d'éviter dans bien des cas l'incarcération en apportant une réponse éducative structurée. Par ailleurs, ces centres éducatifs fermés font l'objet, depuis évidemment les nombreuses impulsions qui ont été données sur ce sujet-là, font l'objet d'une rénovation dans sa construction et dans son principe. Et donc, nous mettons en place également une sortie progressive de ces centres éducatifs fermés pour assurer une meilleure réinsertion des jeunes. Je ne déploie pas ce que vient d'évoquer Madame la rapporteure sur la diversité des autres mesures que nous mettons en place, mais je réfute, permettez-moi d'insister, votre opinion selon laquelle CSEF, puisque c'est ainsi que l'acronyme nous conduit à les appeler, représenterait une politique du tout carcéral. Nous nous inscrivons de manière diamétralement opposée à ce que vous venez de dire, à vie défavorable. Je vous remercie, Monsieur Bernalissis, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, ce n'est pas une problématique de tout carcéral, Madame la Ministre, c'est une problématique d'enfermement. C'est vrai que la frontière est ténue, je vous l'accorde, et dans bien des cas, elle n'est pas évidente à voir. Oui, vous avez une politique de favorisation de l'enfermement, sous différentes formes, et le gouvernement dans son ensemble, pas que vous, Madame la Ministre, parce qu'on va construire des centres de rétention administrative s'il fallait juste un exemple supplémentaire. Bref, comme si c'était ça le besoin dans le pays. La CGLPL indiquait dans son rapport de 2017 des choses quand même bien dures. Elle disait, la faiblesse des CEF sont bien connues. La qualité insuffisante des projets éducatifs, l'absence de maîtrise de la discipline qui peut dériver vers l'excès de tolérance, vers l'excès de contraintes ou vers la violence, l'insuffisante association des familles ou des éducateurs de milieux ouverts à l'action éducative. A la racine de ces mots se trouve souvent l'instabilité des équipes, la faiblesse de l'encadrement, la jeunesse et l'expérience du personnel. Deux rapports interministériels ont établi un diagnostic parfaitement partagé et listé les mesures à prendre. Le suivi des recommandations du CGLPL effectué en 2016 a montré que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse s'est livrée à un important travail réglementaire. Les CEF et les règles qui leur sont applicables sont donc désormais parfaitement connues. Et c'est ajouté, pourtant les visites effectuées par la CGLPL en 2017 ne permettent pas d'observer une évolution notable de la situation des CEF. Bref, je ne vous fais pas la lecture totale du rapport, je profite que ce ne soit pas mes mots pour faire autorité dans cet hémicycle. Et il me semble que la priorité, effectivement, c'est de revoir le fonctionnement des CEF et pas d'en construire des nouveaux. Voilà, et que les 35 millions, parce que vous avez déjà lancé les appels d'offres pour les construire, alors même que nous n'avons encore rien voté à ce jour à 7h, qui je pense est un peu fort de café, pour reprendre une expression ancienne, mériterait qu'on s'y attarde. D'ailleurs, s'il fallait développer des mesures, elles sont dans l'exposé des motifs, Madame la Ministre, il y a les STEMO, les UEMO, les UEAJ, les UEAT, les SEAT et les STEI. En réalité, quand on construit des CEF, on cherche à les remplir, et les magistrats aujourd'hui manquent de solutions alternatives aux CEF, et finalement, qui conduisent, eux, en l'occurrence, à l'incarcération. Je vous remercie, Madame Intermayeur, vous avez la parole.